Bonjour à tous, Cyril et Julie, Quad 26. Aujourd'hui, on parle d'une légende du Quad, le Yamaha Grizzly 700, 25e anniversaire. 25 ans pour un véhicule qui a marqué l'histoire du Quad en France, en Europe et bien au-delà. Ce véhicule, on vous le présente dans le détail, mais dire que c'est un exemple qui a été suivi par d'autres constructeurs, c'est rien du tout. On fait le tour du véhicule ensemble, à tout de suite. Le Grizzly 700, le début de l'histoire, c'est le Grizzly 600 cm3 qui est sorti en 1998. L'occasion pour Yamaha de montrer son savoir-faire dans le 4 roues, après une longue histoire, une longue progression sur des cylindrées plus modestes. De 600 cm3, il est passé à 700 cm3 et puis d'une génération 1 à une génération 2. On est donc sur la génération 2 du Grizzly 700 avec une injection, direction assistée et avec un certain nombre d'équipements qu'on va évoquer en faisant le tour de ce véhicule. Donc rappeler que ce Grizzly est, selon mon bon souvenir, le premier véhicule sur lequel j'ai vu la direction assistée il y a de cela quelques années, c'est rappeler que l'innovation chez Yamaha, ça a toujours été au cœur de la problématique de Yamaha. C'est un véhicule, comme c'est une marque qui privilégie la robustesse, la fiabilité. Pour illustrer cela, c'est rappeler qu'une courroie d'entraînement sur un Yamaha, c'est garantie 10 ans. Et honnêtement, on aimerait que d'autres constructeurs en la matière prennent exemple sur l'engagement de Yamaha en termes de fiabilité. On fait le tour du véhicule et on commence par ce bumper de belle facture qui vient protéger tout l'avant du véhicule et qui va être poursuivie ici avec une plaque de protection qui va préserver le différentiel avant. Ce Grizzly Yamaha anniversaire est doté d'un treuil Warn, certainement une des plus grandes marques de treuil au monde. Sa capacité de traction n'est pas énorme, 600 kg, mais ça suffira pour ce véhicule. Le véhicule est équipé d'amortisseurs à gaz réglables en pré-contraintes et de superbes jantes en aluminium. Cette série anniversaire est dotée de ces très belles jantes en 14 pouces, en aluminium peint et de très beaux pneus de première monte de chez Maxxis. On va retrouver sur ce modèle aussi des élargisseurs de voie qui vous protégeront plus amplement des projections de tout type. Ici, ça c'est sur tous les modèles, ce réservoir étanche qui est un petit coffre en réalité qui vous permettra de ranger des effets divers et variés. Sur l'arrière du véhicule, on retrouve ce coffre de rangement qui lui n'est pas particulièrement étanche, une prise trois plots de série, la prise remorque et la boule d'attelage. Cette série anniversaire, c'est aussi l'occasion de souligner les couleurs historiques de la marque avec ce bleu Yamaha bien connu. Et puis, c'est la symbolique du Grizzly qu'on retrouve ici sur ce petit badge, sur l'avant du véhicule. Juste en dessous, le feu de travail qui sera utile pour bosser, pour randonner. Le Grizzly, aujourd'hui, c'est un véhicule hyper polyvalent. Quand on parle de robustesse, on a du mal à illustrer la robustesse autrement qu'en passant par les constructeurs japonais. Dire que ce sont des véhicules qui, dans dix ans, démarreront au quart de tour, c'est pas mentir. Et tout sur le Grizzly Yamaha inspire la robustesse et la solidité. Il suffit de regarder comment sont montés, ne serait-ce que ce rétroviseur, la finition d'assemblage de ce véhicule. Et puis, 25 ans d'ancienneté, ça permet peut-être aussi d'avoir fiabilisé le véhicule. Il faut bien le reconnaître. Alors, on va retrouver sur ce quad les commandes au guidon, les commandes de treuil, les commandes relativement ergonomiques de la transmission 4244, le blocage de pont avant. Et comme il est essentiellement orienté travail, bien que cette version lui donne un élan de véhicule de loisir, eh bien, on aura sur ce véhicule, avec la direction assistée, tout le confort d'évoluer avec facilité. Certainement une des directions assistées les plus abouties du marché, d'ailleurs. Très tôt, Yamaha a doté ces véhicules de direction assistée. Et très vite, on s'est demandé si c'était un gadget ou si ça ne l'était pas. Aujourd'hui, on aurait du mal à se passer de la direction assistée sur certains gros modèles, comme c'est le cas sur le Grizzly. Voilà. Ce véhicule, c'est un véhicule que vous pouvez trouver dans les concessions du groupe Quad Action, en particulier Quad 38 et Quad Action. On a la chance d'avoir quelques exemplaires de cette édition 25e anniversaire. Aujourd'hui, prix tarif, ce véhicule coûte 16 499 euros hors frais de mise à la route et d'immatriculation. C'est important de rappeler ou de le dire qu'il est homologué une place. C'est un véhicule pour les randonneurs célibataires ou qui ont eu la gentillesse d'offrir un Quad à leur compagnon ou compagne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous consulter pour plus de précision quant aux disponibilités de ce véhicule. Venez l'essayer dans le réseau des concessions du groupe Quad Action. Et puis, on souhaite un très bon anniversaire au Grizzly 700. On se retrouvera pour d'autres images sur d'autres modèles bientôt. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada